Bienvenue, imprudent mortel. Savez-vous que certains ouvrages semblent, aux humains d'aujourd'hui, tellement incroyables que nos ancêtres, nous semble-t-il, n'avaient pas le génie nécessaire pour les bâtir ? Une seule explication était possible pour nos ancêtres. Il y avait forcément eu à un moment l'aide du diable et le prix qu'il exige pour son aide est toujours exorbitant. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous pour écouter l'histoire cruelle des ouvrages du diable. Il est des ouvrages d'architecture qui défient le temps et la compréhension humaine. Nous sommes nombreux à nous dire que décidément, non, nos ancêtres n'avaient pas le génie ou les moyens de construire des choses pareilles. L'explication avancée aujourd'hui fait plutôt référence aux aliens. Mais nos ancêtres n'étaient pas cherché si loin. Pour eux, c'était plus simple. Il pouvait y voir des interventions féeriques, de sorcellerie, mais aussi, disons-le, du diable. Lui seul, croyait-il, pouvait faire en sorte que des ponts ne s'effondrent jamais, résistent à toutes les crues et qu'un ouvrage semblant trop magnifique pour être de main humaine puisse seulement exister. Ainsi, le pont du Gard. Il s'agit en fait d'un aqueduc créé par les Romains et qui est pratiquement intact aujourd'hui encore et a résisté à la plupart des inondations du Gardon qui passent dessous. Prodige, pensait-on avant. Forcément, le diable y était pour quelque chose. La rivière du Gardon, particulièrement dangereuse, ne se passait jadis qu'aiguée. On décida donc d'y construire un pont. Mais le maître maçon, chargé de l'entreprise, n'en voyait jamais eux le bout. Sitôt qu'il avait jeté ses arcades sur le fleuve, une inondation survenait, le pont était par terre. Un soir, qu'il regardait une fois de plus son travail effondré par la rage du fleuve, il cria désespéré. « Ça fait trois fois que je recommence ! Maudite soit ma vie ! Il y aurait de quoi se donner au diable ! » Et aussitôt, un inconnu se montra et affirma être Satan. « Si tu le veux, lui dit-il, moi je te le bâtirai ton pont et je te réponds que tant que le monde sera monde, jamais le fleuve ne l'emportera. » « Je veux bien ! » répondit le maçon. « Mais combien me feras-tu payer ? » « Peu de choses ! » « Le premier qui passera sur ce pont, il sera pour moi ! » « Soit ! » répondit le maître architecte. Et le diable, tout aussitôt, agriffé à cornes, arracha la montagne des blocs de roches prodigieux et bâtit un colosse de pont comme personne n'en avait jamais vu. Cependant, le maçon rentra chez lui et raconta à sa femme le pacte fait avec Satan. « Le pont, lui dit-il, sera terminé demain à l'aube. Mais c'est pas tout, il faudra qu'un pauvre malheureux se damne pour les autres. Qui voudrait être celui-là ? » « Oh, que tu es sourd ! » répondit sa femme. « Tout à l'heure, notre chienne nous a rapporté un lièvre encore tout vivant. Je l'ai enfermé. Tu n'as qu'à prendre ce lièvre et demain, dès l'aube, tu le lâches sur le pont. » « Tu as raison ! » répondit son mari. Il prend effectivement le lièvre et retourna à l'endroit où le diable venait de bâtir. son œuvre. Et comme l'angélus sonnait, il lançait la bête sur le pont. Le diable, qui était à l'affût à l'autre bout, reçoit le lièvre dans son sac, mais en voyant que ce n'était qu'un animal, le saisit avec fureur et l'emplâtera contre le pont. Et comme l'angélus sonnait à ce moment-là, le diable, en jetant mille imprécations, s'engloutit au fond d'un gouffre. Le lièvre, lui, se verrait encore contre le pont. Et on dit depuis cette période que les femmes ont trompé le diable. Il existe quelques variantes à cette histoire, qui voudrait que soit un homme amoureux d'une belle nimoise, qui ainsi conclut un pacte pour construire le pont du Gard, mais que la belle serait soit mariée avec un autre, soit rentrée dans les ordres après. Donc tout ça pour pas grand chose. Quant aux lièvres, on pense plutôt aujourd'hui qu'il s'agit d'une représentation du dieu Priap. En effet, les maçons étaient du genre superstitieux, donc ils représentaient des dieux qui servaient apparemment à éviter les éboulements et autres problèmes de ce type. Ils avaient quelques rituels et quelques superstitions qui faisaient parfois penser aux gens qui devaient être un peu sorciers. laissons là les Romains et quelques siècles plus tard, plus précisément au XIVe siècle, nous arrivons à la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un artisan et apprenti parisien nommé Biscornet fut chargé d'habiller les vanteaux de la porte de la cathédrale, le ferronnerie et serrure. Il désirait passer maître. Voilà pourquoi Biscornet créa un agencement vraiment compliqué, superbe, fines et fortes, aux courbes gracieuses, mais ce n'était pas le plus facile à réaliser. Chaque nuit passait à sa forge découragé. Le fer refusait d'obéir comme il aurait voulu et de se plier à sa volonté. Bref, l'apprenti saurier n'arrivait pas à réaliser le chef-d'oeuvre espéré. Ainsi, un jour, il rejeta le marteau et hurla « Ah, au diable ! » Et il parut en souriant « Bonjour, Biscornet, tu m'appelles, me voilà. Je suis prêt à t'aider, mais tu connais le prix, ton âme. » « Pas question, je t'ai pas appelé. » « Tu as crié au diable. » « Pas du tout. » « Si. » « Tu n'as pas compris. » Ils en varrent aux mains, tant et si bien que l'apprenti saurier finit par s'évanouir au cours de la bataille. Quand Biscornet s'éveilla le matin, il vit sur l'enclume des ferrures faites achevées. Fines et fortes comme il avait rêvé une merveille un chef-d'oeuvre. Arrivèrent des maîtres serruriers qui s'extasièrent. Biscornet ne sut que leur dire. « Ce travail, c'était son œuvre ou celle du diable ? » « Alors, le diable ne l'avait pas appelé. Il lui avait pas promis son âme. Peut-être que ce travail était bien le sien. » Biscornet fut nommé maître serrurier. Mais un malaise le prit quand on fixa ses portes sur les gonds et qu'elles refusèrent de tourner. Ne fonctionnait que la porte principale où passait le saint sacrement. Celle-ci, sans doute, le diable n'avait pas osé y toucher. Les autres, sur les côtés, servaient aux fidèles et elles restaient obstinément closes. Sans doute, le diable pensait-il se décourager les chrétiens d'aller prier. Finalement, il fallut les ouvrir en y jetant de l'eau bénite. On chercha Biscornet partout, se demandant ce qu'il faisait n'étant pas là, au jour de l'inauguration de la cathédrale pour voir son chef-d'œuvre. Mais on eut beau le chercher, il avait disparu. L'opinion générale était que, oui, il avait dû être emporté par le diable. Superstitiant que tout ceci, vous direz-vous. Après tout, les Romains, le Moyen-Âge, peut-être qu'on croyait ce genre de sottises, mais il n'en était plus question après le siècle des Lumières, n'est-ce pas ? Ah ! Je vois que vous ne connaissez pas l'histoire du pont de Québec non plus. Ça, c'est beaucoup plus récent. Plus précisément, ce fut un pont construit sur le fleuve Saint-Laurent entre 1900 et 1919. Un pont tout de fer qui était nécessaire à cause de l'arrivée du chemin de fer. Mais très franchement, parfois, les ouvriers avaient envie d'abandonner. Ce fut long, ce fut difficile. Et en plus, le curé, qui venait parfois sur le chantier, était exaspéré parce que les ouvriers, comme on dit là-bas, s'accraient à tout bout de champ. Entendez par là qu'ils juraient, et qu'ils juraient, comme on le sait, en disant tabernacle, Saint-Ciboire, etc. Un jour, le curé vint s'asseoir avec la compagnie et prit la parole. « Je préfère vous le dire, si vous continuez à blasphémer de la sorte, jamais le pont ne se construira. » « Comment faites-vous pour savoir cela ? » répondit un ouvrier. « Ah ben, sachez que les murs ont des oreilles, et que Dieu est partout ! » répliqua le curé. « Des murs ? Où ça ? » demanda un autre. « Dans le Far West ! » répondit le curé. Il se leva et quitta les lieux. Mais bon, les hommes continuèrent à sacrer. Le matin du 29 août 1907, un monteur voulut poser des rivets. Et au moment où il voulut avertir le contre-maître que l'un d'eux avait cassé, l'écroulement du pont se produisit. 75 ouvriers présents périrent. Dans les jours qui suivirent, le reste de l'équipe devint plus superstitieux et évitèrent de blasphémer. Quiconque contrevenait au règlement était automatiquement renvoyé. La ville de Québec avait besoin de ce pont métallique pour son développement économique. Mais la catastrophe avait ébranlé la communauté locale. On appela aussi deux nouveaux monteurs et de nouveaux spécialistes. On opta notamment pour un autre type d'acier et une construction plus robuste. Mais malgré ces précautions, le malheur frappa de nouveau. En 1916, donc 9 ans plus tard, une autre partie du pont s'effondra. Et 13 autres travailleurs vinrent s'ajouter à la liste des précédentes victimes. Après 16 années de travaux, tragédies, blasphèmes et malédictions, le contre-maître se trouvait sans savoir quoi faire. Il craignait une nouvelle commission d'enquête, mais c'était si près du but. Donc on congédia les ingénieurs qu'on avait jugés négligents après la seconde catastrophe. On se devait d'engager des nouveaux. Ainsi, le contre-maître se mit à la recherche de spécialistes, ce qui était rare à l'époque. Un homme se présenta un jour au chantier. « Êtes-vous le contre-maître ? » demanda l'inconnu. « Oui, c'est exact, » répondit celui-ci. « Je suis ingénieur. Voulez-vous m'embaucher ? » demanda l'homme avant d'ajouter. « Je vais vous le construire, votre pont. Je vous assure, il n'y aura plus de catastrophe. » En revanche, la première personne qui traversera la structure deva me vendre son âme. Le contre-maître ne porta aucune attention à la dernière phrase que cet homme aux allures bizarres venait de lui dire. Étonnamment, il ne posa pas davantage de questions et confia le travail à cet inconnu. La structure du pont fut achevée en 1917, mais l'inauguration officielle de la construction eut lieu seulement deux ans plus tard, en 1919. Pour l'inauguration, tous les travailleurs furent invités à la cérémonie, y compris le mystérieux ingénieur. Le contre-maître ne put s'empêcher alors de voir dans ses yeux une malice indicible. Il avait l'impression que cet homme avait tout du diable en personne. Le contre-maître tourna les talons en se rappelant la première rencontre et les paroles de l'homme lui revinrent à l'esprit. « La première personne qui traversera la structure devra me vendre son âme. » Il comprenait enfin mais trop tard le sens de ce souvenir, et le contre-maître fut transi d'effroi. Et alors que les visiteurs s'apprêtaient à enjamber la travée, le contre-maître aperçut un chat qui roulait aux alentours. Sans y penser, il le saisit d'une main et le lança sur celui qui pensait être le diable. Les deux disparurent en même temps comme par magie. L'on trouva juste un peu plus loin une poignée de poils ensanglantés. L'achèvement de la construction du pont de Québec serait-elle l'œuvre du diable ? On recommande aujourd'hui d'emprunter un autre pont que celui-là quand on va à Québec. Parce qu'il paraît que le diable attend toujours de se venger. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Et à bientôt, imprudent mortel. Bon. 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 Bon.